Alors, la première à parler pour cette neuvième séance, ce sera le professeur Martin Verriens de l'Université de Hasselt en Belgique. Malheureusement, Martin est en pleine session d'examens. Elle doit surveiller les examens en ligne. Elle doit être disponible. Donc, elle ne peut pas être ici avec nous, mais je vais partager avec vous son témoignage. Et puis, à la fin, je vais aussi partager un lien pour que vous puissiez apprendre un peu plus sur leur plateforme qu'ils ont développée puisque leur centre travaille avec une plateforme qui s'appelle EMCG et qui a été conçue par les enseignants, justement, de français, langue étrangère et qui fonctionne déjà depuis plus de 15 ans. Et depuis plus de 15 ans, en fait, ils ne font plus de cours magistraux. Et donc, ils font des classes inversées. Et l'essentiel, en présentiel, se concentre sur les travaux dirigés. Mais c'est Martin qui va vous expliquer comment ça s'est passé pendant cette période-là. Donc, je vous demande deux petits enseignants. Je vais partager l'écran. Je m'appelle Martine Vriens. Je suis professeure de communication interculturelle et de français des affaires dans une faculté de gestion à l'Université d'Asel en Flandre, donc la partie néerlandophone de la Belgique. Et en fait, l'enseignement en ligne, l'apprentissage en ligne n'était pas inconnu, je dirais, parce que depuis 15 ans, à peu près, nous développons des modules et des logiciels auteurs et des modules en ligne pour nos étudiants, ce qui fait que les étudiants, en fait, ils préparent les cours en présentiel au travers de leurs modules en ligne. Donc, le transfert des connaissances, des savoirs, se fait toujours en ligne, en autonomie complète. Et dans ces modules, il y a des exercices, il y a des audios, il y a des exercices interactifs avec beaucoup d'enregistrements, avec une rétroaction sur les fautes, avec une correction automatique des fautes, etc. Donc, en fait, les étudiants, et ça, ça fait deux tiers des cours du temps, les étudiants doivent se préparer avant de passer en classe, disons. Donc, ce qu'on fait dans les cours en présentiel, c'est le transfert direct, c'est-à-dire, c'est la mise en situation professionnelle, c'est la négociation de contrat, c'est le déjeuner d'affaires, etc. Donc, là où le professeur ou le coach est indispensable, c'est la partie qu'on fait en présentiel. Alors, du coup, il y avait le confinement, et la faculté à l'écriture, bien flamande, nous a imposé de transformer, de réorganiser tout, c'est-à-dire la recherche, le développement, l'appréciation de services, et bien sûr aussi les enseignements. Et on nous a donné une semaine pour réorganiser de tout. Et puis, bon, on l'a fait, on avait peur, on ne savait pas trop. On a dit, les étudiants continuent tout simplement à préparer en ligne, au travers de nos modules, les cours. Mais il faut essayer, quand même, à distance et en ligne, d'organiser cette partie de cours en présentiel, qui est, enfin, les cours en présentiel, chez nous, d'une part, ils commencent par des sessions questions-réponses, donc où les étudiants peuvent poser des questions par rapport à ce qu'ils ont appris en autonomie complète en ligne. Et ensuite, c'est moi et mes collègues, nous, on dirige les étudiants, en fait, au travers de la partie qu'ils ont préparée. Dans ce sens que, nous, on connaît les aspects difficiles, les contenus difficiles de ce qu'ils ont appris en auto-apprentissage. Donc, c'est plutôt en interaction. Et ça, ce sont de grands groupes. Chez nous, un grand groupe, ça aussi, entre 60 et 120 étudiants. Donc là, en fait, ce n'est pas un cours magistral, mais c'est une session questions-réponses. Alors, on s'est dit, il faut essayer de le faire en ligne maintenant. Ça, pour commencer, pour qu'ils puissent poser leurs questions. Et ensuite, on les met en situation professionnelle. Donc, les jeux de rôle, les simulations. Alors, on a opté pour Blackboard, puisqu'on travaillait déjà avec Blackboard, le Learning Management System à la Messe. Mais Blackboard Collaborate, donc, où on peut effectivement former des Breakout Groups, donc, de petits groupes aléatoires, où on peut partager des PowerPoints, des documents, des applications. Donc, on pouvait partager nos modules en ligne, tout comme on faisait dans les sessions questions-réponses. Mais on avait peur, alors, on, pas les étudiants, mais moi, j'avais peur, et mes collaborateurs aussi. On avait peur, on était… C'était la panique, parce qu'on s'est dit, bon, on est toujours en direct. On a toute une salle numérique devant soi. Et il faut, quand il y a des problèmes avec les caméras, avec les micros, comment est-ce qu'on va faire ? Donc, les premières sessions, je veux dire, maintenant, j'ai fait 65, 70 heures de sessions interactives en ligne. Mais au début, les 5, 6 premières heures, c'était… Pour moi aussi, c'était la panique que j'ai partagée avec les étudiants. Je leur ai dit, écoutez, je ne m'y connais pas du tout. Si on est coupé, on est coupé. Je vais vous envoyer tous un mail à ce moment-là. On va essayer de trouver un autre moment. Mais en fait, je veux dire, tout s'est bien passé. J'ai été coupée une seule fois de mes étudiants. Mais pour le reste, tout ça s'est bien passé. Et ce que j'ai fait… Enfin, pour moi, c'était assez paradoxal. Au début, j'avais peur. Du moment où je n'avais plus peur, et c'était la même situation pour mes collègues, où je n'avais plus peur de la technique, disons. Là, je me suis dit… Au début, je croyais que les sessions questions-réponses, que ça n'allait pas poser trop de problèmes. Puisqu'en fait, l'interaction aussi… En présentiel, il y a un étudiant qui pose une question, il y a le professeur qui répond, il y a le professeur qui pose une question, il y a l'étudiant qui répond. Il y a toute une classe, et ça fait plutôt effet boule de neige. Normalement, en présentiel, il y a un étudiant qui pose une question, moi je réponds. Alors, il y a un autre étudiant qui dit, tiens, mais moi j'avais compris d'une toute autre façon, donc il y a un autre étudiant qui va enchaîner, etc. Donc je me suis dit, bon, comme il y a toujours la communication bilatérale, ça ne va pas poser de problème. Et j'avais peur des petits groupes, où il y a par exemple la négociation de contrat, ou le déjeuner d'affaires, où il y a trois ou quatre négociations de contrat pareils, où je devais travailler avec des breakdowns, breakout groups, donc former techniquement des groupes aléatoires et passer d'un groupe à l'autre. Et là, je me suis dit, comment est-ce que ça va fonctionner ? Parce qu'en fait, bon, je ne vois pas en direct les étudiants, je les entends, je peux intervenir, mais bon, soit, après tous ces cours, toutes ces sessions, je dois dire que les sessions questions-réponses, c'est là, je suis moins enthousiaste, parce que j'ai réalisé que le contact direct, la communication non-verbale, le comportement non-verbal, en tant que professeur expérimenté, on voit du coup le groupe, s'ils ont compris, s'ils n'ont pas compris. S'il y a quelque part, un, deux étudiants qui hésitent, il y a toute cette communication non-verbale qui joue énormément et qui fait, en tant que professeur, moi, je ressentais, je ressens quand je suis en présentiel, je ressens tout de suite, bon, ça va, où je peux les activer, tandis que maintenant, en ligne, ça allait beaucoup moins bien. Il y avait beaucoup moins de questions de la part des étudiants et comme il y avait des groupes de santé d'étudiants, par exemple, je ne pouvais pas leur demander d'activer leur caméra parce que ça allait ralentir beaucoup trop l'interaction. Donc, je leur ai dit, vous allez éteindre votre micro, seulement si vous voulez prendre la parole, vous allez activer le micro et votre caméra et puis je vois avec qui je suis en train de parler. Mais là, je ressentais vraiment que les étudiants étaient plus, ils posaient moins de questions. Là aussi, je partageais chaque fois en main, chère application, je partageais tout comme en présentiel les modules en ligne, je partageais en PowerPoint si c'était nécessaire. Donc, en fait, ils pouvaient télécharger le PowerPoint aussi, mais ça allait moins bien. que j'avais l'impression. Je n'ai pas encore d'évaluation de la part des étudiants. Et par contre, et par contre, pour les petits groupes, ça allait très, très bien et j'ose même dire mieux qu'en présentiel parce que là, je pouvais composer en un seul clic. ça allait très, 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 très vite. En un seul clic, des groupes aléatoires. Les étudiants n'avaient pas le choix. Donc, ils ne pouvaient pas choisir leur interlocuteur, moi non plus, parce que c'était des groupes à traînements. Alors, je leur ai dit, bon, c'est comme dans la réalité professionnelle, en fait, on vous téléphone, vous ne voyez pas votre interlocuteur, vous ne le connaissez pas. il va y avoir un entretien téléphonique. C'était plus, j'avais l'impression que c'était plus réaliste. Et le fait que je pouvais passer d'un groupe à l'autre et que ça allait très, très vite, ça fonctionnait très, très bien techniquement parlant, je pouvais intervenir et là, ils me posaient beaucoup de questions. Et là, il y avait une vraie interaction. Donc, pour moi, c'était assez paradoxal. Et si c'est à refaire, je crains effectivement que ce sera à refaire parce que sûrement, il va y avoir de nouvelles périodes de confinement. Si ce n'est pas maintenant, ce sera en automne. Et je serai plus enthousiaste en tout cas. Et je me demande même si je ne vais pas, même s'il n'y a pas de confinement, implémenter aussi des sessions en petits groupes breakouts dans mes cours qui remplacent en partie mes cours présentiels. Donc, continuer d'une part avec les modules en ligne, comme on le fait depuis 15 ans, et puis, remplacer une partie présentielle par les systèmes en ligne. voilà. donc, c'était la présentation de notre collègue de Hassel. Si vous avez des questions, je vais vous donner tout à l'heure dans le chat l'adresse mail où vous pouvez poser des questions à Martine. Sinon, juste très rapidement, je vais partager l'écran où, en fait, il y a leur flyer et je vais vous mettre aussi le lien dans le chat. Donc, voilà. C'est en... cette forme qui s'appelle donc EMCG et moi, personnellement, je travaille aussi avec pour mes cours de grammaire parce que c'est vraiment quelque chose qui est très bien adapté pour un enseignant en hybride notamment. donc, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous mets le lien tout de suite et puis je redonne la parole à Thomas qui est un autre... Est-ce que tu pourrais nous dire que tu l'entends ? Oui, je t'entends très bien. Très bien. Comme vous l'avez compris et désolé pour cette petite coupure dont j'ai été victime, j'espère qu'elle était passagère, le point commun entre les trois intervenantes c'est l'enseignement du français. D'abord dans la partie flamande de Belgique notre prochaine intervenante Isabelle Aslan vient de Turquie et la troisième intervenante qui est avec nous Marine Guéguière enseigne au Royaume-Uni. Donc la parole maintenant à Isabelle. C'est vraiment une expérience intéressante à tous les points de vue parce que depuis hier j'entends beaucoup de choses intéressantes alors j'ai peur excusez les répétitions vous allez entendre des choses qui ont été dites et notamment par la collègue qui vient d'intervenir donc j'ai vraiment retrouvé notre expérience à travers ces propos même si c'est le cadre d'apprentissage n'est pas le même. Bon je commence puisque c'est court donc alors j'avais appelé cette intervention l'enseignement du français langue étrangère et en fait je vais me focaliser plutôt sur l'apprentissage c'est-à-dire l'acte d'apprendre du point de vue de l'étudiant et surtout l'apport de Microsoft dans l'espace réel donc j'aimerais suite à ces trois mois d'expérience en enseignement virtuel et sachant que heureusement le déconfinement va prendre fin j'aimerais bien savoir comment intégrer cette expérience en septembre prochain donc c'est pourquoi j'ai répondu d'abord à cette proposition de témoignage et donc ce qui va nous intéresser ici c'est l'acte d'apprendre du point de vue de la prise de décision c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui on entend souvent parler d'autonomie de responsabilisation et en fait je pense que en fait dans ce que je vais dire la prise de décision n'importe davantage puisque le cadre est avant tout contraint c'est à dire que que ce soit en classe virtuelle ou réelle il y a un lieu de classe et il y a un temps de classe qui est imposé donc je vais vous parler brièvement de Galatasaray puisque c'est là où je travaille donc le contexte d'apprentissage à Galatasaray est le suivant les étudiants ont 24 heures d'apprentissage donc enseignement apprentissage mais comme j'ai choisi de vous parler d'apprentissage j'utiliserai le mot d'apprentissage donc 24 heures d'apprentissage en classe donc 4 heures en centre d'autonomie apprentissage d'autonomie et apprentissage donc s'il y a le mot autonomie c'est un espace contraint puisque l'étudiant doit comme en classe venir dans ce lieu alors du coup j'ai pas du tout regardé mes notes et je pense que je vais me mêler les pinceaux un petit peu donc concernant l'objectif d'enseigner-moi à Galatasaray notre objectif c'est d'amener l'étudiant à suivre un cours de discipline en première année et d'avoir à peu près le niveau B2 alors comment ça se passe nous avons un curriculum un curriculum qui est divisé en 8 modules et suite à quoi les étudiants nous rendent un projet à la fin du module qui dure 4 semaines 4 ou 5 semaines un projet individuel ou collectif en classe les supports les outils utilisés sont le dossier nous n'utilisons pas de méthode mais un dossier le dossier de l'étudiant alors ce dossier de l'étudiant et vous le comprendrez bien cadré par ce curriculum vitae et ensuite il est composé d'extraits de méthodes de documents d'internet de fiches d'activité et pédagogisé donc ça ça va être vraiment le dossier de l'étudiant c'est vraiment l'outil de travail en classe au CA contrairement à la classe l'étudiant et bien il va avoir à ses dispositions de nombreux livres méthodes enfin tout tout l'outillage du bon apprenti apprenti puisqu'il y a beaucoup de ressources matérielles et puis il y a aussi la plateforme qu'il la plateforme de Galatasaray qu'il peut consulter pour être guidé dans le choix de ses activités donc là je vous parle des outils donc à la maison bon c'est bien il va réaliser les devoirs donnés par le professeur mais il peut aussi à sa propre initiative donc ce que j'appelle en temps libre consulter module et là module je suis tellement focalisée sur les modules que je n'arrive plus à dire model donc sur la plateforme GSU dans laquelle se trouvent toutes les activités qui renvoient au curriculum et donc aux compétences donc il peut choisir les activités qu'il souhaite donc là je vous ai parlé des outils donc du lieu alors lieu quand je dis lieu de classe j'entends aussi la classe virtuelle puisque en fait la classe virtuelle on va utiliser dans la classe virtuelle les mêmes outils et les heures sont aussi contraintes à part le CA voilà donc maintenant j'aimerais bien vous parler de la prise de décision que j'ai introduit tout à l'heure dans l'acte d'apprentissage de l'étudiant alors en classe réelle on a l'impression qu'elle est vraiment limitée cette prise de décision puisque nous nous définissons les objectifs nous définissons les étapes de réalisation et puis nous contrôlons pour finir l'activité donc je crois que ce n'est pas exagéré de dire que le premier acte de décision de l'étudiant c'est d'accepter ou non de faire l'activité et on a toujours en tête cet étudiant qui dort au fond de la classe ou celui qui au contraire participe trop et entre les deux il y a l'étudiant qui participe mais qui n'apparaît pas dans notre champ de vision parce que les autres occupent trop notre esprit en fait donc c'est ce cas de figure qui m'intéresse dire en fait cette participation finalement qu'elle soit virtuelle ou réelle elle n'apparaît pas elle n'apparaît pas dans le champ de vision et elle va apparaître du point de vue de la réalisation des activités donc c'est ça qui m'intéresse de voir finalement si en expression orale expression écrite et quel que soit le lieu d'apprentissage je demande à un étudiant de faire l'activité je vais réaliser qu'il ne va pas le faire de la même façon c'est à dire concrètement à l'expression orale je regarde un petit film et puis je leur demande après d'imaginer la suite en imaginant les dialogues qu'est-ce qui va se passer ils vont se répartir les rôles déjà sans que j'intervienne ils vont ensuite se répartir les compétences c'est à dire qu'il y a un qui va écrire l'autre qui va parler et ça c'est vraiment de la prise de décision et cette prise de décision comme je le disais souvent on ne voit pas souvent on va demander à l'étudiant mais au fait comment tu as fait d'accord ok tu parles c'est très bien mais qu'est-ce que tu as fait en fait pour arriver à ça et c'est ça qui m'intéresse et je pense que l'outil Microsoft nous donne vraiment la possibilité de développer cette prise de décision voilà alors concernant le CA réel contrairement à la classe là il doit il est obligé de de choisir ses activités là il est dans l'obligation on lui demande de choisir son activité on lui demande d'être là et de choisir son activité et donc il choisit il choisit de travailler une compétence ça peut être l'expression écrite la grammaire peu importe la compétence dans l'espace contraint l'espace physique du CA à l'université il va travailler une des compétences et il va choisir nous professeurs on va l'amener à choisir une activité soit sur une fiche dans un livre on est là pour justement l'apprendre lui apprendre pardon à prendre des décisions dans sa façon de travailler c'est ce qu'on appelle souvent méthodologie mais c'est aussi prise de décision comment je vais faire qu'est-ce que je vais faire ah je vais écrire quelque chose est-ce que je traduis directement j'ai choisi un sujet est-ce que je vais traduire directement de ma langue ou est-ce que je vais lire un texte pour apprendre du vocabulaire pour trouver des idées vous voyez donc il va découvrir différentes façons de faire une même activité donc ça c'est le CA réel et il y a depuis trois mois le CA virtuel où je me suis vraiment posé la question de savoir comment ça allait se passer puisque pour nous tous c'était quelque chose de nouveau et en fait les étudiants donc parce que maintenant ils sont vraiment en espace libre ils choisissent le jour ils choisissent l'heure ils peuvent même choisir le professeur puisque nous sommes plusieurs professeurs attitrés à cette fonction et ils choisissent l'activité donc là c'est ils vont parler la compétence c'est parler il ne s'agit pas de faire de la grammaire ou quoi que ce soit avec un professeur ils nous appellent ils prennent rendez-vous pour parler mais alors là à mon grand étonnement donc j'avais demandé à mes collègues mais qu'est-ce qu'ils font ils préparent avant ils préparent pendant je ne comprenais pas bien et en fait pas une seule fois j'ai vu 110 étudiants pas une seule fois ils m'ont dit madame qu'est-ce qu'on fait et c'est la phrase qu'on entend souvent en classe que ce soit en classe ou au CA madame qu'est-ce qu'on fait bon je veux-tu conclure ah pardon alors voilà donc ce que je voulais dire là-dedans c'est que comme l'ont dit certains collègues c'est vrai que cette cette expérience nous montre que si effectivement il n'y a pas de réaction de relation réelle il y a quand même une motivation qui se crée et puis je pense vraiment qu'il faut ça serait bien d'intégrer ça dans l'espace dans l'espace réel puisque là on est quand les étudiants sont à l'initiative de leurs activités cadrés par le professeur il y a vraiment une grande motivation et on découvre des manières de travailler assez étonnantes voilà ce que je voulais dire merci beaucoup on est toujours très heureux d'avoir des nouvelles de l'université Galatasaray merci que ça a été ouverte par le président François Mitterrand en 92 j'espère que cette université est toujours francophone tout à fait tout à fait très bien je donne la parole à une collègue qui dans sa présentation puisque nous avons demandé à chaque intervenant de dire sur quoi porterait son témoignage j'apprends que que Marine enseigne dans la région de Cambridge au Royaume-Uni depuis pas mal d'années elle mobilise des enfants francophones de sa région alors on va l'écouter merci Marine dix minutes bonjour alors je vais partager mon écran pour commencer pour vous montrer ma présentation donc bonjour moi je m'appelle Marine Gaillard donc je suis en fait enseignante indépendante de FLE donc je ne suis pas rattachée à une université et je voudrais vous faire un petit retour d'expérience sur l'enseignement du FLE en cours individuel par visioconférence donc je vais commencer par vous parler un petit peu de mes apprenants donc en fait je suis d'abord auto-entrepreneuse et je travaille à peu près 80 à 100 heures de cours privés en visioconférence par mois et je travaille également le samedi matin dans une école francophone qui pour des enfants en fait francophones basés à Cambridge et qui est passé maintenant en ligne en fait depuis trois mois donc juste d'abord un petit aperçu de mes apprenants et puis je vous partagerai en fait des outils ce que j'utilise en fait pour la visioconférence donc voilà j'ai des apprenants j'ai à peu près 26 apprenants en ce moment un petit peu plus en fait bientôt qui sont surtout basés aux Etats-Unis Suisse et Chine en fait tous mes apprenants de Chine sont basés spécifiquement à Hong Kong et qui ont des niveaux variés mais principalement intermédiaires B1 B2 donc ce sont des adultes j'ai quelques enfants mais principalement des adultes qui apprennent le français en fait pour le plaisir mais aussi pour l'intégration puisqu'ils habitent dans un pays francophone comme la Suisse ou la France et ils travaillent avec moi en fait depuis donc ça fait quatre ans que je fais ça presque et donc une certaine partie sont avec moi depuis le début en fait voilà alors un cas particulier que je voudrais mentionner c'est que j'ai par exemple un enfant de six ans donc je n'ai pas beaucoup d'enfants j'ai trois enfants en ce moment qui est en fait trilingue et avec qui je travaille depuis plus d'un an donc on a commencé avant il n'avait pas encore cinq ans et quand la maman m'a contactée j'étais un petit peu inquiète parce que comment faire un cours avec un enfant si jeune en ligne c'était vraiment une question que je me posais je me demandais si ce serait vraiment faisable et surtout pendant une heure chaque jour c'est assez long et en fait j'ai réalisé que oui c'est possible il y a des choses qu'on peut faire on peut s'adapter et notamment utiliser une deuxième caméra comme je vais vous montrer ça aide beaucoup et on peut faire des jeux et il faut par exemple demander à la maman d'imprimer des choses en avance puisqu'ensuite comme ça il peut avoir des cartes il peut avoir des choses un peu tactiles qu'on peut faire voilà donc les outils dont je vais vous parler alors c'est surtout la visioconférence j'utilise principalement Skype mais bien sûr il y a des problèmes de mise à jour puisque j'utilise également d'autres applications pour gérer la caméra et le son qui parfois ne sont plus disponibles avec certaines mises à jour donc il faut toujours pouvoir s'adapter la technologie évolue il y a des changements de programme voilà donc il faut toujours être flexible et être capable de trouver des solutions techniques assez rapidement pour faire face à ça en fait donc la gestion du son alors ça c'est un point assez important pour moi parce que je pense que donc un apprenant qui apprend une langue déjà il y a des difficultés de comprendre un message ce n'est pas toujours facile ça peut être un peu stressant si en plus le son n'est pas clair il y a du bruit de fond ça va de la distorsion etc ça va compliquer la tâche pour lui et voilà ça risque de vraiment lui causer des problèmes et rendre l'apprentissage très difficile donc c'est pour ça que le microcast ça me semble important puisqu'il y a un micro directionnel qui permet de ne pas capter les bruits extérieurs ou en tout cas moins et donc aussi d'éviter les interférences de cris dans la rue par exemple des choses comme ça voilà c'est pas parfait mais ça aide un petit peu donc deux logiciels que j'utilise donc le premier c'est Loopback Audio donc je travaille sur Mac ça c'est un logiciel pour Mac qui permet de sélectionner l'audio que j'envoie à l'élève donc c'est à dire que je peux envoyer l'audio que d'une vidéo que YouTube que je suis en train de regarder l'audio du logiciel de lecture de musique n'importe quelle application que j'ai sur mon ordinateur je peux l'ajouter ici ce qui permet surtout pour les apprenants qui ont des difficultés avec la compréhension orale qui ne savent pas forcément comment écouter un document qui sont vite paniqués et qu'ils entendent un document qui parle un peu vite je peux l'écouter avec eux le répéter plusieurs fois et leur montrer un petit peu les accompagner pour leur montrer comment on peut écouter un document et tout ça à distance en fait donc l'autre option ce serait d'utiliser le haut-parleur de l'ordinateur mais encore ça ajoute des interférences donc comme ça tout reste dans l'ordinateur et il y a moins de soucis le son est plus propre parce qu'en fait en général j'envoie des devoirs avec des compréhensions orales à faire en avance mais comme ça on peut le faire ensemble ou écouter n'importe quoi aussi si je partage une vidéo je suis sûre que le son ils vont entendre le son de la vidéo etc. et l'autre logiciel donc ça c'est Audio Hijack donc ça c'est utile pour enregistrer faire des enregistrements mp3 donc par exemple des étudiants qui préparent le DELF ou le DALF ont fait un faux examen sur Skype j'enregistre tout le son de Skype et ensuite je leur envoie le document brut comme ça ils peuvent se réécouter donc s'ils sont d'accord bien sûr tout le monde n'est pas forcément d'accord donc dans ce cas là on ne le fait pas mais aussi ce que je peux faire ensuite c'est ensuite écouter cet enregistrement dans Music et moi-même faire un feedback audio que j'enregistre donc c'est à dire que l'apprenant ensuite peut recevoir un fichier audio dans lequel il a sa production orale entrecoupé de mes commentaires ça c'est très utile pour des gens qui ont des difficultés surtout de prononciation dont ils ne se rendent pas vraiment compte ça peut les aider un peu à se rendre compte de ça ou certaines personnes parfois qui font une erreur un peu comment dire qui font toujours la même erreur et ça les aide un peu à se rendre compte de ça voilà donc ça c'est assez pratique en fait on l'utilise pour plein d'autres choses mais voilà et surtout ce qui a vraiment fluidifié un peu les cours qui a donné plus de flexibilité c'est l'utilisation d'une deuxième caméra donc là ici j'ai ma caméra de face qui est aussi une caméra extérieure et une deuxième caméra à ma droite qui filme mon bureau en fait et donc grâce au logiciel Menicam donc ici c'est une ancienne version donc elle a changé un petit peu mais voilà c'est un peu la même chose je peux filmer le bureau et ça donne beaucoup de flexibilité parce que je peux utiliser des jeux en fait j'ai plein de jeux que je peux montrer ça change un peu le support visuel donc pas toujours voir mon visage on peut voir d'autres choses et avec le petit garçon notamment on peut faire des choses comme du bricolage et des choses comme ça je filme des origamis que je fais à la main par exemple sur le bureau donc c'est super on peut dessiner on peut écrire du texte et ça rend le cours un peu plus flexible parce que voilà on peut à la fin du cours faire un petit jeu quelque chose comme ça donc voilà je pars un peu vite et aussi pour le partage de ressources donc les apprenants surtout des niveaux plutôt intermédiaires j'envoie des devoirs sur Google Doc donc chaque apprenant un dossier dans lequel il a un document qu'il peut modifier il peut faire ses devoirs et ensuite moi je vais regarder son travail et puis je vais faire des commentaires en mode suggestion donc comme ça l'apprenant reçoit des notifications de ce que j'ai écrit il peut voir un petit peu ce que j'ai mis et il a les liens vidéo il peut voir les vidéos tout seul faire les questions prendre son temps etc et une chose importante bien sûr c'est la connexion internet qui est en général assez fiable je dois dire mais parfois c'est déjà arrivé que j'ai des problèmes de connexion dans ce cas là j'ai un petit boîtier 4G ici qu'on voit et qui me permet de me connecter à la 4G en cas de panne internet donc comme ça je peux quand même assurer les cours donc ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu assez utile même si ça n'arrive pas très souvent ça sauve quand même bien la journée en conclusion en fait il y a une très grande demande pour les cours en ligne le site il y a un site par exemple qui s'appelle Italki sur lequel il y a à peu près 4000 professeurs de langues très très variés et ça permet aussi à des gens d'apprendre des langues qu'ils ne pourraient pas apprendre autrement auxquelles ils n'auraient pas accès mais ça convient aussi à des apprenants qui ne sont pas disponibles qui n'ont pas de cours dans leur région de professeurs libres donc voilà c'est très très utile des gens qui ont des enfants qui n'ont pas vraiment le temps de sortir etc. c'est super mais il faut aussi prendre en compte les compétences numériques de l'apprenant tout le monde n'a pas les mêmes compétences et il faut parfois aussi pouvoir expliquer comment utiliser Skype comment utiliser Google Docs et être patient aussi avec les apprenants qui parfois ne retrouvent pas un document ne savent pas comment ouvrir Skype etc. leur montrer comment faire donc voilà et puis il y a aussi les difficultés techniques auxquelles il faut pouvoir faire face problème d'internet problème de mise à jour je ne sais pas une caméra soudainement qui ne fonctionne plus ça peut arriver donc voilà et aussi pour moi c'est un cas un peu particulier puisque j'ai souvent une durée d'apprentissage qui est indéterminée ou indéfinie c'est-à-dire que les apprenants ne me disent pas en général en avance pour combien de temps ils souhaitent apprendre en fait sauf s'il y a un examen là on a un objectif fixe mais souvent c'est indéterminé et donc comme je l'ai mentionné l'utilisation d'une deuxième caméra d'un logiciel de gestion d'image est vraiment très utile ça permet de faire beaucoup de choses voilà et je voulais juste donc si vous avez des questions vous pouvez m'envoyer un email et si ça vous intéresse j'avais fait un mémoire de recherche sur le sujet et qui est disponible en ligne il y a beaucoup de références bibliographiques qui peuvent être utiles justement pour la visioconférence et je peux peut-être vous montrer rapidement pour terminer le logiciel ok donc si je suis ici par exemple je peux dessiner normalement vous devriez voir quelque chose ici voilà je peux changer de caméra très rapidement montrer quelque chose sur le bureau et voilà ça ça aide beaucoup voilà merci beaucoup avant de de voir quelles sont les réactions qui sont nombreuses que suscite votre intervention nous sommes nombreux à vouloir être votre élève j'aimerais rappeler qu'il y a une longue série de félicitations à Isabelle les collègues présents insiste beaucoup sur l'importance de la responsabilisation selon les termes de Stéphanie c'est vraiment essentiel nous avons également des félicitations venant de Reims Géraldine et de Kiev Ukraine qui ont beaucoup apprécié l'approche d'Isabelle alors il y a une avalanche de réactions concernant notre dernière intervenante Marine Diana est-ce que je peux te demander de nous aider à les répertorier puisqu'il faut que je change quelques questions pour commencer déjà on nous demande donc votre mail et puis comment s'écrit ce site pour vous donner des cours en ligne mais je pense que vous allez pouvoir répondre par chat ensuite en mettant encore une fois parce que c'est assez vrai et les gens n'ont pas le temps toujours de tout noter donc après des remerciements bien sûr merci beaucoup pour cette présentation très claire et efficace et pour les conseils techniques alors on a aussi merci pour cette intervention enrichissante puis il y a quelqu'un que vous devez connaître Catherine Muller de l'université de Grenoble-Alpes bravo Marine pour cette présentation très claire et très riche je suis ravie d'avoir de renouvelle par cette occasion intervention passionnante et enrichissante merci merci Marine voilà et l'adresse du site on en a déjà parlé donc je pense que vous allez répondre tout à l'heure voilà bravo concret et utile un grand merci et génial voilà comment est venue l'idée de plusieurs caméras de vous ou d'après moi merci intéressant je pense que c'était moi mais je ne sais plus comment c'est juste que j'avais envie j'avais beaucoup de cartes que je montrais à ma caméra ici de face et ça me frustrait parce que c'était un peu compliqué je voulais montrer plusieurs cartes en même temps l'apprenant ne me voyait plus et donc j'ai pensé à ça et j'ai une élève aussi qui enseigne l'anglais en ligne qui m'a parlé d'un logiciel qui s'appelait ManyCam qu'elle utilise plutôt pour faire des effets parce qu'on peut faire je ne sais pas on peut mettre des images faire des choses amusantes parce qu'elle enseignait à des enfants et donc voilà c'est comme ça que l'idée est venue en fait bon il y a énormément de questions on a encore 3 minutes mais il y avait une question sur Italki payant ou gratuit mais je suppose que vous travaillez en freelance donc je suppose que vos cours vous faites payer c'est votre métier enfin ça me c'est ça mais Italki donc sur ce site il y a aussi la possibilité de trouver un partenaire d'échange donc une autre une personne qui apprend également et qui veut faire un échange de langue c'est aussi possible et après on peut aussi donner des cours et réutiliser en tant que juste pour la conversation même si on n'est pas professeur et réutiliser ses crédits pour prendre des cours avec d'autres professeurs en fait donc c'est un peu il y a plusieurs options en fait oui je pense Maral qui dit la chose suivante bravo Marine pour ta créativité et ta motivation et il y a une intervention qui dépasse le cadre de l'intervention de Marine Alexandra Petit nous dit la chose suivante je pense que ça peut être ou presque le mot de la fin merci beaucoup pour toutes ces interventions très enrichissantes innovantes et inventives en tout cas c'est super si ça peut donner des idées à d'autres personnes oui il y a des questions plus techniques je vous laisserai répondre peut-être après pour ajouter des commentaires audio sous les fichiers MP3 voilà faut-il mais du coup moi j'avais juste une petite question technique en fait c'est vrai que là vous êtes dans la position où vous enseignez en ligne c'est votre format d'enseignement donc bien évidemment vous n'avez pas tous les problèmes que nous en tant qu'enseignants à l'université on peut avoir puisque vos élèves s'ils s'inscrivent c'est qu'ils sont équipés ils ont du matériel et donc techniquement c'est possible alors que c'est vrai que comme on a vu avec plusieurs autres témoignages de ce matin il n'y a pas toujours en fait cette possibilité d'accès et à la connexion internet et au matériel nécessaire à l'université mais franchement ce que vous faites c'est super donc c'était vraiment très bien merci merci à Isabelle à Marine et à Martine pour leur l'exposé et merci à notre public pour sa réactivité je rends la parole à Diana donc nous avons fini notre matinée on va continuer on va se retrouver à 14h pour la séance 10 puis ça puis ça C'est parti !